Bonjour, alors nous sommes de nouveau sur le massif forestier entre Ville-sur-Ozon et Mormoiron au pied du Mont Ventoux. On a pu voir dans la vidéo précédente pourquoi il était important de gérer sa forêt. Nous allons voir maintenant comment mettre en oeuvre une gestion durable. Une gestion forestière est dite durable si elle prend en compte les différents enjeux propres territoires. Pour la mise en place d'une telle gestion, plusieurs étapes sont essentielles. Organiser l'espace et planifier à long terme les interventions. Définir et maintenir des zones à l'évolution totalement naturelle. Maîtriser le pourcentage d'arbres à couper à chaque éclaircie en les sélectionnant, mais aussi en sélectionnant ceux à maintenir, comme ceux qui présentent un fort intérêt écologique, des vieux arbres vivants ou morts, des arbres à cavités, du bois mort au sol, qui sont essentiels à l'équilibre de l'écosystème forestier. Et enfin organiser et encadrer les chantiers de manière à respecter le sol et la faune lors de l'exploitation forestière. Pour se situer un peu, actuellement moins de 15% du massif sont publics. Certains secteurs sont gérés et labellisés en espaces naturels sensibles. C'est le cas du plan d'eau des salettes ou des mares de la pavouillère. Pour les 85% restants, ils sont totalement privés. Ils se répartissent sur environ 250 propriétés, à savoir que plus de la moitié de ces propriétés font moins de 1 hectare. Le morcellement a d'un côté permis de préserver certains secteurs, mais de l'autre côté il gèle toute volonté de mise en place d'une gestion durable des massifs et toute anticipation et réactivité en cas d'incidence majeure sur le massif. L'idéal serait de prendre le massif dans son ensemble, d'identifier tous les enjeux qui lui sont propres et en fonction proposer et planifier les actions adéquates. C'est ce travail qui a été fait par le CRPF qui a rédigé un document de diagnostic complet que vous trouverez sur notre site internet en cliquant sur le lien en fin de vidéo. Ensuite, la question est, comment mettre en oeuvre une gestion durable avec ce morcellement ? Pour mettre en place une telle gestion forestière sur ce massif, qui est très morcelé, il est essentiel que les propriétaires s'organisent. C'est pour cela que le CRPF propose cet outil qui est l'association syndicale libre. C'est une forme associative dans laquelle chaque propriétaire reste propriétaire de son bien, mais va mutualiser la gestion. Donc ça permet d'avoir recours à une gestion plus douce, tout en restant économiquement compétitif car on va mutualiser les frais, notamment l'aide d'un gestionnaire forestier professionnel. Mais à côté de ça, ça permet de mieux valoriser son bois et d'être plus attractif en proposant des volumes de bois plus importants. A savoir que ce qui va être préconisé sera complètement en accord avec ce que veut le propriétaire. Donc l'association est en cours de création avec les propriétaires qui sont déjà moteurs. Elle s'appellera l'association syndicale libre des pinettes des ocres. Vous serez invité prochainement à y adhérer. Si vous voulez plus d'informations sur les ASL, vous pouvez cliquer sur le lien qui apparaît sur la vidéo. Et dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter le personnel du CRPF. On est là pour vous aider. Merci. Merci.